bonjour à tous c'est Célia je suis très heureuse de découvrir avec vous alors c'est vraiment une unboxing le tarot de la pop culture qui a été réalisé par Bérangère Bérangère de Monsi qui est Beren illustre sur instagram si vous ne si vous ne la connaissez pas je vous invite à aller découvrir son travail elle a aussi réalisé le tarot de la sorcière dont je vous mets le lien juste en dessous en barre d'infos je vous mets le lien de ce tarot ainsi que de son précédent et il me tarde de découvrir ça parce que j'avais vraiment adoré son précédent jeu donc donc voilà et je vous avoue que je vous ai attendu pour faire l'unboxing parce que c'est un service presse qui vient de chez Hachette le jeu a été publié chez Hachette Heroes et regardez ce magnifique coffret qu'ils m'ont envoyé à moi et aux autres personnes qui font le service presse j'ai jamais reçu quelque chose comme ça je vous avoue que là c'est c'est une toute première ça met vraiment en condition on a des petits stickers ici voilà on a tout un tas de lots de petits stickers étoiles lune on a un carnet voilà avec une petite petite partie colorée l'autre blanche très joli une bougie alors une bougie qui sent très bon bah c'est une bougie maison du monde ça alors c'est rigolo d'avoir d'avoir pris une bougie maison du monde je ne sais pas je ne vois pas le le parfum mais bon ça sent très bon en tout cas donc si vous allez à maison du monde regardez le pas le la bougie nuit bohème et puis vous me direz ce que vous en pensez en commentaire un petit washi tape avec des étoiles je suis désolée j'ai un peu de rouge sur le pouce mais je me suis fait un petit bobo et ici on a une pierre d'énergie d'action et de motivation en fait c'est un quartz voilà qui est à l'intérieur d'une petite pochette c'est très sympa avec derrière l'utilisation du quartz donc donc c'est chouette ça fait vraiment un très très beau coffret et un petit stylo pour pour noter tout ce qu'on a besoin de noter sur le carnet qui nous ont donné et maintenant on va découvrir la bête on va découvrir le petit bébé le tarot de la pop culture mais quand je dis petit il pèse son poids alors je vous pousse tout ça je vais faire ça j'ai pris un ciseau exprès pour le découvrir avec vous et ensuite je vais vous faire un petit zoom on va se faire un petit zoom pour bien voir les cartes bien voir le livret aussi alors ce qui est très sympa c'est que c'est une forme de couvret qu'on voit pas souvent vous voyez c'est un livre voilà donc j'aime bien l'idée vous voyez il s'ouvre comme ceci en mode livre alors je vous fais un zoom voilà comme d'habitude je vous le fais en sens inverse au début alors à l'intérieur nous avons un guidebook tout en couleur alors on a la structure du tarot pour vous expliquer un petit peu les arcades majeurs les arcades mineurs pardon si vous êtes débutant comme ça ça vous permet de de comprendre un petit peu la structure du tarot de bien le prendre en main on a une partie sur la numérologie sur les figures donc les personnages de la cour le valet, le cavalier, la reine et le roi comment lire le tarot avec les mots clés ou l'histoire de la carte et un petit mot justement sur les cartes à l'envers pour ou contre et elle vous propose d'ailleurs vous préférez peut-être commencer en ne tirant que les majeurs puis intégrer les mineurs lorsque vous vous sentirez en confiance ça c'est quelque chose que j'ai que j'ai fait moi aussi au début comment préparer son jeu et ensuite les tirages donc elle vous propose quelques exemples de tirages toujours tirage une carte, trois cartes, quatre cartes le tirage spécial mon imagination donc celui-ci c'est je suppose que c'est Beren qui l'a créé du coup pour ce jeu et elle propose des exemples avec alors je suis désolée je ne m'attarde pas vraiment parce que ça c'est je trouve intéressant vraiment d'avoir des tirages voilà tirage spécial, le héros et sa propre vie après tout ce que je vous ai un peu énuméré avant c'est pour les débutants, pour les personnes qui ne s'y connaissent pas encore c'est une façon aussi de présenter son jeu aussi je pense que ça reprend un petit peu de toute façon sa façon de voir qu'on avait vu avec le tarot de la sorcière donc je m'y attarde un petit peu moins, je suis désolée et on a la signification après des arcanes je vais juste regarder le premier je ne veux pas me spoiler les cartes j'ai vraiment envie de les découvrir on a le mât avec Link de Legend of Zelda donc on a des mots-clés à l'endroit ou à l'envers j'adore, je trouve ça génial et je vais vous lire par exemple la carte vous avez une petite note en bas aussi pour prendre vos notes sur la carte la carte du mât est une arcane majeure à part car elle n'est pas numérotée elle ne s'inscrit donc pas dans le chemin initiatique tracé par ces 21 lames du tarot de Marseille elle peut être placée au commencement comme à la fin de cette première série de cartes le mât est un voyageur, un insouciant qui visite chaque autre arcane avec curiosité tirer cette carte vous parle immédiatement de cette liberté de la volonté d'explorer et de ne pas se soucier des conséquences ni du but le mât interroge sur les prises de risques du consultant ses limites, sa préparation face au monde tel Link, il peut poursuivre l'aventure uniquement pour le plaisir de chasser des poulets il est également à la fois le héros et l'instrument du destin il peut être perçu comme une identité propre son binaire, non binaire pardon, est unique hop, j'ai dit que je ne regardais pas on va regarder ça ensemble on va les regarder ensemble et je vais vous dire au fur et à mesure alors on a, je ne m'y attendais pas je ne m'y attendais pas on a des très grandes cartes alors je vais j'ai un tarot à côté de moi donc je vais vous montrer une carte de taille standard de tarot pour que vous puissiez voir et encore que celle-là est un peu plus haute alors je vous montre une carte qui est déjà plus grande que la normale voilà voilà la normale je pense que ça s'arrête ici en fait donc on a des très grandes cartes elles sont de bonne qualité elles ont une tranche argentée elles sont assez souples pour être battues en mode shuffle vous savez le mode shuffle c'est quand on prend de tas non mais impossible impossible moi je ne peux pas vous savez vous faites comme ça vous faites comme ça d'un côté et de l'autre mais là j'avoue que je ne peux pas c'est pas comme ça de toute façon que je préfère personnellement battre les cartes donc ça ne me dérange pas hop on va regarder ça ensemble je vous zoome encore pour vraiment que vous puissiez bien bien voir les illustrations donc on a le mât avec Link ah on a Icabolcrane avec le battler excellent Hermione Granger avec la papesse on a Sarah Connor avec l'impératrice Aragorn avec l'empereur j'adore j'adore en plus elle est magnifique Gandalf avec le pape évidemment super chouette on a l'amour avec Oscar j'arriverai jamais à le prononcer Oscar et André Grandier je suis désolée je l'ai hyper mal prononcé je m'abstiendrai si j'y arrive pas la Doloréane avec le chariot excellent bien sûr Daenerys Targaryen avec la justice on a avec l'hermiste Jonas dont je ne prononcerai pas le nom de famille qui vient de la série Dark ah bah Conan 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 le barbare avec la rue de la fortune Buffy avec la force excellent John Preston avec le pendu ça c'est dans Equilibrium John Wick avec la mort c'est hyper bien trouvé Paul oh je Atreide je crois que ça se prononce comme ça Atreide le personnage de Dune Beetlejuice avec le barde Eric Draven avec la maison en dieu ça c'est vraiment un des films c'était un de mes films c'est un film ce sont des films très durs dans The Crow ils avaient fait même une série The Crow que j'avais beaucoup beaucoup aimé mais bon c'est fou voilà Lesser Alliwell avec l'étoile de Charmed bien sûr Sailor Moon avec la lune c'est aussi c'est elle qui est représentée sur le coffret on a Ra de Stargate avec le soleil Harry Potter avec le jugement et Néo avec le monde excellent Death Note c'est une c'est un manga avec l'as d'épée c'est vraiment vraiment c'est vraiment très bien fait Death Note c'est une c'est un manga où en fait quand on écrit sur ce cahier qui est Death Note le nom d'une personne elle meurt si je me souviens bien ça remonte à quelques années là déjà mais je trouve ça extrêmement bien fait en fait extrêmement judicieux pour l'as d'épée cette cette capacité de prendre en main son destin ou le destin de quelqu'un c'est voilà bon bref c'est c'est très bien fait très bien vu le pouvoir de l'esprit aussi le tournevis Sonic avec Dr. Who pour les fans le sabre de Roronoa Zoro je ne connais pas c'est dans One Piece je ne connais pas j'ai loupé One Piece le parapluie de Kingsman le proton pack de Ghostbusters et là je suis sûre vous avez la musique qui vous vient dans la tête alors avec le 6 d'épée on a Edward Romain d'Argent le célèbre film de Tim Burton le 7 d'épée on a Dragon Slayers de Berserk le 8 d'épée je ne connais pas ça vient ah bah si ça vient de Sailor Moon je suis bête mais fait Sailor Moon ça remonte à vraiment 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 longtemps pour moi le sabre à fil inversé je ne connais pas non plus c'est Kenshin d'accord bah si maintenant qu'on en reparle la Keyblade de Kingdom Hearts alors ensuite on arrive au valet d'épée c'est Miss Lemon de Hercule Poirot là aussi on a un personnage d'Hercule Poirot bah Hercule Poirot donc on reste avec Hercule Poirot pour la série des épées pareil avec le cavalier tiens c'est marrant le cavalier a été mis en dernier oui mais elle reprend les codes du tarot de Marseille Beren elle est elle est très proche justement des codes du tarot de Marseille l'as de coupe avec le parfum d'Yennefer dans Witcher The Witcher bah Matrix la pilule bleue la pilule rouge ça c'est voilà faire un choix Constantine on a les Hunger Games donc de Hunger Games Debout les Morts c'est Retour vers le Futur ah bah j'aurais pas trouvé ça me dit rien il va falloir que je les revoie Princess Bride un film à prendre au dixième degré et qui vous fait bien rire on a toujours besoin je crois d'une bonne brouette pour avoir un plan parfait mais quelque chose comme ça le sept de coupe avec Alice au Pays des Merveilles le huit de coupe avec Sleepy Hollow le neuf avec Dragon Ball et le dix avec le Graal très bien vu donc le Graal de la légende arthurienne le valet de coupe avec Calcifère le château ambulant oh on a une série sur le château ambulant je suis tellement contente j'adore c'est mon préféré on a Sophie pour la reine donc le roi on a Auru et le château d'Auru bien sûr pour le cavalier l'as de denier c'est le médaillon du soleil et là c'est pareil les mystérieuses cités d'or si vous êtes comme moi vous avez aussi la musique qui vous vient dans la tête on a je vais pousser un petit peu tout ça pour que vous puissiez mieux voir la montre de Thorne dans la passe-miroir avec le deux de denier elle a fait une série d'illustrations autour du tarot et autour de la passe-miroir aussi qui est magnifique pendant un inktober Si tu tends l'oreille c'est les fiches de bibliothèque de Si tu tends l'oreille Est-ce que ça fait référence pareil au manga de Miyazaki qui a été réalisé par Miyazaki par le studio Ghibli il faudra que je vérifie ça je vous donne une piste de réflexion si vous avez l'AREF et si c'est bien ça Akira bah oui les pilules d'Akira le caméléon carnet rouge du caméléon mais si le caméléon la série avec Jarod ça me revient ok oh les lunettes de Luna alors c'est le 6 de denier c'est ça dans Harry Potter ensuite Moonrise Kingdom je ne connais pas la pantoufle de Cendrillon le trésor de Willy Leborn évidemment dans les Goonies j'avais j'avais hyper peur de ce film quand j'étais petite aller savoir pourquoi ça me terrifiait quand ils étaient dans la grotte et qu'ils devaient remonter après il y avait un passage je m'en souviens qui me faisait super peur petite nature que je suis le 10 de denier avec les broches lunaires dans Sailor Moon alors on a Mercredi Adams donc on va voir la famille Adams ici Morticia Gomez et la chose pour le cavalier alors je suis sûre que là vous allez reconnaître bien sûr les pierres levées dans Outlander très bien vu l'aléthiomètre à la croisée des mondes vous avez une série de livres et je crois qu'ils ont fait juste un film sur la croisée des mondes ils ne l'ont pas terminé il me semble bien et je crois que j'ai vu passer une série d'ailleurs à la croisée des mondes il faut absolument que je regarde je crois qu'elle est sortie l'an dernier et je suis passée complètement à côté le pouvoir des trois avec le livre des ondes de Charmed et la boîte de jeu de Jumanji le grimoire Sanderson de Horus Pocus la guitare d'Eddie Munson dans Stranger Things et je n'ai pas vu Stranger Things je sais ce que vous allez me dire mais j'ai vu tellement de personnes qui me disaient que ça se terminait que la série se terminait de façon assez épique et qu'on avait vraiment très envie de voir la suite je me suis dit je vais attendre que tout sorte comme ça je verrai tout d'un coup Total Recall ça c'est pas les films un peu d'horreur c'est pas trop mon truc Cosmos dans Saint Seiya l'allumette terne je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle John Carpenter les animaux de pouvoir les anneaux de pouvoir bien sûr dans Le Seigneur des Anneaux est-ce que j'ai loupé quelque chose non Le Valet de Bâton avec Daniel Maloua Entretien avec la Vampire vous savez c'est le ça je l'ai vu incalculable deux fois aussi quand j'étais quand j'étais ado c'est celui qui le journaliste on a Claudia qu'est-ce qu'elle est jolie cette représentation de Claudia Claudia c'est l'enfant vampire on a Louis Brad Pitt et les stats évidemment qui est représenté par par j'ai oublié son nom vous me le mettrez en commentaire est-ce que vous êtes Tim les stats ou est-ce que vous êtes Tim Louis j'avais beaucoup aimé après lire les livres d'Anne Rice parce que ça surtout les stats le vampire parce que justement on creusait énormément le personnage de les stats qui est quand même super imbu de lui-même dans le film et dans le film dans le livre vraiment on creuse le personnage on on s'y attache énormément énormément en lisant le le livre donc voilà waouh et ben je ne suis pas déçue pas du tout déçue magnifique je suis je sais pas j'ai l'impression d'avoir revisité une tranche de mon enfance de mon adolescence avec un jeu c'est quand même incroyable ça m'a fait voyager dans le temps n'hésitez pas à me dire justement ce que vous en pensez en commentaire à partager vos impressions est-ce que vous aussi vous avez voyagé dans le temps est-ce qu'il y a des choses qui vous sont revenues justement en regardant en regardant cette présentation et ces cartes voilà voilà je vous souhaite une belle journée je vous mets la ref comme d'hab en dessous en barre d'infos n'hésitez pas à aller voir si vous souhaitez le trouver facilement un très très beau travail bravo franchement Beren et Bérangère pardon j'ai l'habitude de j'ai l'habitude de de la connaître sur Insta donc avec son nom Insta et les éditions Hachette Hachette Irose je ne connaissais pas Hachette Irose chouette vraiment très chouette une petite pointe de nostalgie pour vous quitter je vous embrasse bien fort et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos prenez bien soin de vous bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501